salut à tous c'est léon aujourd'hui je vous présente un livre très particulier et très rare nommé d'enfant victime à adulte abuseur itinéraire d'un prisonnier d'une personne qui s'appelle nicolas henry qui écrit plusieurs livres avant mais évidemment la 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 façon dont je le décrirai le mieux enfin en tout cas qui sera le plus représentatif de ce à quoi fait référence ce livre c'est que nicolas nicolas henry est une personne pédophile ou en tout cas pédocriminelle pour reprendre des termes un peu plus scientifique on va dire alors sachant que il n'a violé personne mais il avait des images pédopornographique sur son ordinateur et c'est ce qui l'a mené à être incarcéré en belgique donc ce livre est aux éditions la boîte à pandore il est paru très clandestinement en 2013 c'est un livre qui fait 289 pages il ya il ya pas mal de pages mais au final c'est assez rapide à lire un livre que vous trouverez pour 8 euros d'occasion en tout cas c'est le prix le plus bas que j'ai trouvé ce qui est un peu étonnant puisque généralement quand c'est vieux c'est très très bas et entre 10 et 20 euros selon le format en neuf alors comment j'ai lu ce livre pourquoi j'ai lu ce livre alors tout d'abord je dois vous expliquer que j'ai fait des études de psychologie et j'ai trouvé ce livre dans un cri a v s donc série a v s un centre de ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles donc ça c'est quand à une époque où je cherchais de la documentation pour produire un rapport pour la fac donc j'ai toujours été fasciné par ce profil de personnes les pédophiles qui sont ils et donc j'ai fait un dossier sur sur les personnes pédophiles il ya quelques années alors ma lecture de ce livre date un peu mais je voulais vous faire une vidéo quand même sur ce livre qui est très confidentiel mais qui mériterait d'être lu par le grand public parce que quand on n'a pas de connaissances sur ce sujet de la pédophilie on a tendance vraiment à tout mélanger généralement je m'intéresse à la noirceur en général et donc j'ai toujours voulu comprendre les comportements déviants ou ce qui pose des problèmes d'où mes lectures bas sur le front national si vous avez vu mes autres vidéos et donc ça peut concerner aussi des sujets vraiment tout ce qui concerne la noirceur ou le mal ou les comportements qui qui pose des soucis comme les tueurs en série daech l'univers carcéral ou ou d'autres soucis d'autres choses qui sont pas forcément compréhensibles au premier abord alors je vais je vais vous lire le résumé de ce livre en tout cas un résumé peut-être parmi d'autres un pédophile repenti raconte son parcours en collaboration avec son psy ce document témoignage est inédit il est rarissime que l'on donne la parole à un agresseur sexuel nicolas est un cas particulier il écrit son journal en prison et l'on voit son cheminement de pensée évoluer tout au long de sa peine et plus particulièrement dès son suivi en thérapie naturellement aucun écrit contraire à la loi n'a été autorisé dans ce livre il nous a semblé important de pouvoir lire et appréhender le phénomène de l'agression sexuelle sur mineurs dans sa globalité sans voiler la face la mise en perspective des actes de nicolas et de son processus de pensée est éclairé par l'intervention du psychologue serge corneille nicolas ori est aujourd'hui un homme de 72 ans je pense qu'il doit être un peu plus vieux maintenant s'il est encore vivant d'ailleurs cet ancien instituteur a été condamné à 50 prison pour détention de matériel pédopornographique et viol sur deux de ses neveux quand il était enfant ouais alors du coup ouais effectivement il a violé des enfants donc c'est donc bien là et un pédophile et un pédocriminel il a demandé en prison de rejoindre un programme de suivi des agresseurs sexuels il a indemnisé totalement ses victimes et n'a pas été en appel de sa condamnation le psychologue serge corneille est un psy reconnu dans la prise en charge des agresseurs sexuels il intervient dans de nombreux colloques consacrés à ce sujet voilà voilà alors ma vision de ce livre comment ce livre se présente donc on a déjà une introduction d'un d'un psychologue puis le témoignage de cet instituteur belge qui est donc envoyé en détention en attente de jugement parce que la police a trouvé des images pédopornographiques sur son ordinateur donc qu'est-ce qu'on a dans ce livre bah en fait il raconte sa détention ce qui l'a amené à être incarcéré sa manière de voir les choses ses rencontres avec les gardiens, avec les autres détenus dont son co-détenu qui est lui aussi un pédophile enfin qui est lui un pédophile exclusif pour le coup c'est à dire qu'il n'est pas attiré par des adultes il n'est attiré que par des enfants ce qui est la pire des situations il raconte aussi sa rencontre avec le psychologue de la prison il relate en fait son analyse sur son infraction la peine qu'il risque le moment où il est tombé amoureux d'un petit garçon donc tout ça est forcément instructif alors il y a quelque chose que j'ai trouvé d'emblée très intéressant c'est le témoignage en tout cas la préface du psychologue que je vais vous lire alors le psychologue est interrogé on lui pose la question n'éprouvez-vous pas de difficulté à préfacer un livre écrit par une personne qui a commis des abus sexuels et le psychologue répond votre question appelle des commentaires à plusieurs niveaux d'une part vous avez désiré m'interviewer en tant que psychologue au sujet de la délinquance sexuelle et je vous ai répondu que l'auteur de cet ouvrage soit victime ou auteur de délits sexuels voire les deux ne change rien en les réponses que je peux vous apporter comprenez que je suis psychologue je ne suis pas critique littéraire à ce titre je n'ai aucun avis sur les qualités littéraires de ce livre tout comme je ne légitime à aucun instant les infractions, crimes ou délits à caractère sexuel que l'auteur a pu commettre ou subir la délinquance sexuelle est un phénomène largement médiatisé qui habituellement donne lieu à des commentaires passionnels, émotifs, moralisateurs ou idéologiques personnellement cela ne me pose aucune difficulté de donner l'occasion au grand public d'avoir accès à des informations d'un autre ordre en l'occurrence des données à caractère scientifique d'autre part à ma connaissance l'auteur de ce livre a été sanctionné pour ses délits d'une peine de privation de liberté qu'il a exécuté par contre il n'a jamais été condamné à une peine de privation de sa liberté d'expression il me semblerait pour le moins déplacé qu'un psychologue se substitue à la justice il y a dans ce domaine, comme dans toute situation incestueuse suffisamment de confusion de rôle me semble-t-il il est fréquent en matière de délinquance sexuelle de voir des journalistes se confondre avec des juges des psychologues se prendre pour des avocats des avocats s'instituer experts des victimes remplacer le procureur des juges devenir des conseillers moraux il ne me semble pas que de telles confusions soient favorables à une gestion efficace d'une problématique aussi complexe enfin je perçois dans votre interrogation une question à peine dissimulée permettre à un délinquant sexuel d'éditer son témoignage n'est-ce pas là une façon de le récompenser de ses crimes ? encore une fois, il n'appartient pas au psychologue que je suis de soutenir, de condamner ou moins encore d'assumer vos responsabilités éditoriales tout ce que je peux vous dire c'est que je suis favorable à toute démarche qui permet de favoriser la réinsertion psychosociale d'un délinquant sexuel ou autre dans la mesure où ces démarches vont augmenter le bien-être du délinquant tout en diminuant son risque de récidive quitte à me répéter il est illusoire d'imaginer que l'on puisse amener une personne à respecter ses obligations tout en la privant de la jouissance de ses droits voilà, donc ça c'est la préface qui est suivie ensuite du récit de cette personne qui était incarcérée alors, je dois dire que par rapport à ce que dit ce psychologue je souscris totalement à ce qu'il dit le but c'est pas de défendre ou de trouver ça mal de faire le père la morale c'est vraiment de permettre la réinsertion de la personne et de faire en sorte, ce qui je crois, tout le monde va être d'accord avec ça de faire en sorte que cette personne ne recommence pas ce qu'elle a fait c'est quand même le plus important voilà alors donc, mon avis sur ce livre c'est quelque chose de très intéressant parce que vous rentrez dans la tête d'une personne qui est attirée sexuellement et ou amoureusement par un enfant, donc prépubère ce qui est la définition d'un pédophile vous avez aussi la vie carcérale racontée par le prisonnier son passage devant le juge et ce qui m'a plu, c'est donc ce dont je viens de vous parler c'est se rendre compte que globalement, il y a autant de pédophiles différents que de personnes c'est impossible de faire des amalgames simplistes qui envoient tout le monde dans la même case pour avoir travaillé sur le sujet et m'y connaître un peu maintenant sur ce que c'est que la pédophilie et les profils de pédophiles comme je le dis, on ne peut pas faire d'amalgames simplistes parce que vous avez des gens qui vont être attirés uniquement par les enfants on va appeler ça des pédophiles exclusifs vous avez des gens qui vont être attirés qui vont être hétérosexuels uniquement sur des enfants ou homosexuels uniquement sur des enfants mais vous avez aussi des gens qui vont être comme c'est le cas de l'auteur homosexuels mais à la fois dans la normalité avec des adultes mais avec des enfants donc c'est un sujet qui est très compliqué et on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac voilà alors le véritable problème quand on dit en fait pédophile c'est vraiment comment vous expliquez ça la plupart des gens utilisent le terme pédophile en s'imaginant forcément quelqu'un qui a violé un enfant alors que non le souci en fait c'est pas les pédophiles c'est les pédocriminels c'est à dire les gens qui sont attirés par les enfants et et je mets vraiment une j'accentue vraiment mon et et qui commettent un acte pénalement répréhensible un pédophile il peut ne jamais poser de problème parce que si jamais mettons que il n'a jamais eu d'image pédopornographique sur un ordinateur ou qu'il n'a jamais violé personne vous en entendrez jamais parler en fait voilà et donc en fait ce qui crée dans la tête du tout venant cette cette manière d'analyser la chose c'est les médias en partie parce qu'en fait les médias pour choquer faire des gros titres et donc faire de l'argent manipulent les esprits ils font circuler l'idée qu'un pédophile c'est forcément un monstre sanguinaire qui viole et qui tue des enfants mais il n'y a pas que des marques du trou chez les pédophiles vous avez aussi des personnes qui souffrent beaucoup de leur attirance parce qu'elles ne veulent pas faire de mal à des enfants et donc la société les brime et elles ne peuvent pas se dévoiler elles les briment au même titre qu'une ordure qui va violer et tuer un enfant voilà il faut dire il faut dire aussi que la France n'est pas assez évoluée pour prendre en charge la pédophilie en Allemagne par exemple vous avez des spots de prévention à la télé qui incitent à consulter pour les personnes pédophiles en France on est dans le déni on ne veut pas accepter ces gens parce qu'on ne veut pas on ne veut même pas imaginer qu'ils puissent exister il y a vraiment un on refoule en fait cette chose là le vrai problème en fait c'est pas la pédophilie c'est le manque d'empathie qui pousse certains de ces pédophiles à faire du mal aux gens enfin certaines personnes en l'occurrence à faire du mal aux gens et notamment pour les pédophiles aux enfants en ne se souciant que de leur plaisir personnel et donc c'est ce qu'on appelle la pédocriminalité c'est un gros problème qu'on soit clair je ne suis pas en train de défendre des violeurs ou des gens qui imposent aux enfants de se déshabiller devant un appareil photo ou une caméra ça c'est hyper condamnable voilà ce qui m'a plu aussi dans ce livre c'est le côté récit du coup c'est super agréable à lire parce qu'on a la sensation de lire un journal intime et donc ça se déroule très très vite c'est pas technique et ça permet d'apprendre des choses ce qui m'a déplu dans ce livre c'est l'acharnement des co-détenus contre la personne comment dire beaucoup de haine mais il prend ça de loin comment dire c'est vraiment en fait l'étiquette entre guillemets mortifère du pédophile parce qu'à partir du moment alors dans la société en général bien sûr mais encore plus en prison parce que c'est un milieu violent si une personne s'il est su ou en tout cas s'il est pensé même si c'est pas à juste titre qu'une personne est un pédophile et bien elle prend très très cher en prison voilà sinon j'ai pas trop le souvenir de choses vraiment dérangeantes dans ce livre mais comme ça fait quelques années que je l'ai lu j'ai peut-être occulté les choses qui m'ont dérangé voilà alors ce que ce livre peut vous apporter c'est une ouverture d'esprit puisque vous avez le témoignage donc de Nicolas Henry qui est donc ce pédophile qui a été envoyé en prison ce pédocriminel en l'occurrence puisqu'il a violé et le fait qu'il côtoie notamment dans sa cellule un autre pédocriminel donc on a un livre qui peut vous apporter des choses intéressantes puisqu'on a là une introspection de la part de cette personne ce qui rend le récit très intéressant alors sachant que c'est un livre témoignage on a là la vision uniquement de cette personne là qui n'est pas représentative de tous les pédophiles si jamais vous voulez vous informer vous spécialiser sur cette question là il faut lire les livres de Roland Coutenceau et de Johanna Smith qui sont des psychiatres et psychologues spécialisés sur cette question qui en reçoivent en consultation et qui donc sont très calés sur la question alors notamment Roland Coutenceau il est intervenu dans l'émission C'est dans l'air sur France 5 du 30 avril 2018 sur le sujet de la récidive alors c'est dans l'air c'est une émission pas toujours très représentative de la diversité des opinions mais là ils ont été plutôt bien inspirés d'avoir invité ce psychiatre pour établir quelques vérités puisque c'était sur le sujet de la récidive on entend souvent alors des choses un peu un peu simpliste pour dire oui de toute façon ça sert à rien de les envoyer en prison ils recommencent il vaut mieux s'en débarrasser là en l'occurrence alors il n'y avait pas que lui vous avez des représentants des représentants de médias qui étaient sur le plateau mais on avait la présence de cette personne qui est vraiment ultra calée sur le sujet et qui donc a rétabli quelques vérités voilà donc Roland Coutenceau si vous voulez voir l'émission c'est dans l'air qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre il y a une autre émission aussi que vous pouvez voir si vous avez envie de vous de vous cultiver sur ce sujet là c'est une émission qui a été nommée Pédophilie de la pulsion à l'interdit qui est passée sur LCP donc ça c'est une émission qui est très bien pour s'informer sur ce sujet là et ces deux émissions vous pouvez les retrouver facilement puisqu'elles sont sur Youtube si vous voulez les voir il y a aussi eu un livre alors ils en parlent dans cette émission moi je ne l'ai pas lu personnellement mais peut-être à l'avenir allez savoir écrit par Badreddin Smaini un livre qui s'appelle Combattre son attirance sexuelle pour les enfants alors sachant aussi que dans le livre de Nicolas Henry dont je vous fais une vidéo alors j'ai découvert à l'occasion en faisant quelques recherches sur ce livre pour me remettre dedans qu'il avait écrit un autre livre précédemment alors je ne sais pas exactement sur quel sujet ou en tout cas quelle partie de sa vie mais apparemment c'est le chapitre 1 de ce livre puisque le livre dont je vous parle là il s'appelle il s'appelle D'enfant victime à adulte abuseur avec ensuite itinéraire d'un prisonnier mais vous avez aussi donc le premier chapitre je pense qui a été créé en 2012 D'enfant victime à adulte abuseur histoire d'une vie brisée donc probablement qu'il raconte sa vie et comme vous le voyez dans le titre malheureusement il a lui aussi été victime de viol ce qui est un facteur de risque pour être pour être soi-même ensuite pédophile et agresseur voilà alors les moments marquants de ce livre c'est le passage notamment au tribunal où Nicolas Henry est lynché et insulté par les gens autour il y a le moment aussi où il arrive en consultation avec le psychologue où il apprend que la pédophilie et alors je vais peut-être choquer des gens mais c'est c'est vraiment le comment dire la manière de voir du psychologue et en tout cas la synthèse que moi j'en ai faite avec avec tous les les écrits que j'ai lu il apprend que la pédophilie est un type d'attirance sexuelle dans le sens où il sera toujours attiré par les enfants comme vous vous êtes attiré par une femme adulte vous n'allez pas décider que ah bah tiens en fait non je ne suis plus attiré par les femmes adultes c'est terminé c'est pas un choix en fait comme l'homosexualité d'ailleurs Nicolas Henry est à la fois homosexuel et pédophile dans le sens où il est attiré à la fois par les hommes adultes et par les petits garçons et ça il ne l'a pas choisi il doit vivre avec voilà le moment un moment marquant aussi c'est le moment où pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire il se dit que contrairement à son co-détenu il pourra refaire sa vie en paix parce qu'il est attiré par les adultes par les hommes donc il pourra trouver un homme par contre son co-détenu lui n'est attiré que par les enfants ce qui rend une réinsertion comment dire ça va être compliqué pour lui d'avoir une vie amoureuse même impossible j'ai tendance à dire c'est là où je vous dis qu'on ne peut pas envoyer tous les pédophiles dans le même sac voilà son co-détenu lui devra toujours rester abstinent sous peine de repartir en prison voilà pour ce livre donc évidemment c'est un livre que je vous conseille à 1000% et à quasiment tout le monde et surtout au grand public pour s'informer et pour s'ouvrir l'esprit même si c'est insuffisant pour connaître ce sujet là si vous voulez devenir psychologue et vous spécialiser sur cette question là il ne suffit pas de lire le livre de Nicolas Henry il faudra en lire en livre je vais y arriver en lire beaucoup d'autres et et notamment des choses un peu plus un peu plus technique un peu plus moins ouverte au grand public on va dire voilà donc une note pour ce livre comme le disait le psychologue c'est c'est compliqué de de faire comment dire de noter ce livre sur c'est pas la façon d'écrire que je vais noter en fait c'est vraiment c'est vraiment l'apport que ça a en tant qu'apport scientifique voilà donc je lui mettrai un 16 c'est vraiment un bon livre qui permet de de s'informer qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre la description de l'univers carcéral je vous ai dit aussi que c'est un sujet qui m'intéressait parce que finalement quand on a jamais été en prison on sait pas ce que c'est tout ce qu'on peut dire c'est voilà quand une personne a fait quelque chose de mal on veut qu'elle aille en prison mais personne ne sait vraiment quelle vie on a et comment on est vu ensuite voilà donc j'ai aimé la description de l'univers carcéral la façon dont dont il est traité par par les gardiens alors sachant que c'est l'univers carcéral belge est non français donc il y a peut-être des petites différences voilà et donc avoir accès à la manière dont cette personne pédophile perçoit le monde et perçoit les événements et et la et ses propres actes en fait voilà alors je tiens à dire aussi que si vous regardez ma vidéo parce que vous avez été victime de violences sexuelles je vous souhaite vraiment beaucoup de courage parce que c'est pas facile je me doute bien de surmonter tout ça et n'hésitez pas à vous orienter vers des psychologues cliniciens si vous en ressentez le besoin si vous ressentez le besoin d'extirper tout ça de vous et et d'en parler à à quelqu'un qui soit formé pour pour accueillir votre parole puisque c'est un acte effroyable que de subir cela je pense et donc voilà alors dites moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu si vous avez appris des choses puisque j'ai tenté de vous apporter mon savoir sur cette question puisque j'ai travaillé la question donc si ça a pu vous donner envie de lire ce livre ou ou de voir d'ailleurs les autres contenus que je vous ai conseillés voilà donc si ça vous a plu n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres futures lectures et d'autres contenus films ou jeux vidéo voilà les gens bonne lecture bon amusement si vous allez profiter de votre temps libre pour faire du loisir allez salut salut Sous-titrage FR ?